Nous avons besoin de mobiliser les secteurs privés. C'est pour cela que le rôle de Propago en Inde est si important. L'Inde, tout simplement, est un grand pays, par sa taille, avec 1,4 milliard d'habitants. L'Inde est le sixième pays mondial, après par son rôle clé sur les grands défis du XXIe siècle, sur le climat, l'Inde est le troisième émetteur de gaz à effet de serre, sur la santé et la sécurité alimentaire, l'Inde est aussi un producteur et un acteur majeur, ceci un pays qui est au carrefour entre les océans Indiens et Pacifiques. Nous avons une relation de confiance ancienne avec ce pays. Nous avons établi des relations diplomatiques il y a 75 ans. Le partenariat stratégique entre la France et l'Inde a été forgé il y a 25 ans. Nous sommes attachés à des valeurs communes, l'état de droit et le multilatéralisme, le refus d'une logique de bloc d'affrontements et une vision multidimensionnelle des défis de l'Indo-Pacifique. Sécurité, mais aussi climat, biodiversité, économie, océan… Depuis décembre 2022, l'Inde a aussi la présidence du G20 et les enjeux du développement seront au cœur de ses priorités pour l'année qui vient. La transition énergétique est une priorité commune sur laquelle nous travaillons mandalement. La France est membre fondatrice de l'Alliance solaire internationale, présidée par l'Inde et créée lors de la COP 21 à Paris. J'ai moi-même l'honneur de coprésider cette alliance qui vise à accélérer l'investissement solaire partout dans le monde. Nous travaillons aussi ensemble sur des technologies dépendantes. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de signer une feuille de route franco-indienne sur l'hydrogène vert. Mais plus globalement, la France et l'Inde sont des partenaires et des alliés pour défendre tous les biens publics mondiaux. Nous avons de nombreuses initiatives communes. Sur la santé mondiale, avec un campus Indo-Pacifique franco-indien dédié à ces sujets. Sur l'océan, avec une feuille de route économie bleue, adoptée en février 2022, et aussi à travers l'Indo-Pacifique, aussi une initiative lancée par l'Inde et dont la France est l'Inde de Kossef défile. Sur les infrastructures durables, à travers la Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, à laquelle nous apportons notre expertise technique. L'Inde se mobilise aussi sous des priorités françaises. Je pense à la Coalition pour la haute ambition 30x30, dont l'Inde est membre et qui a permis d'aboutir au succès de l'Accord de Montréal lors de la COP15. Au One Nation Sam de Brest, nous avons aussi lancé une initiative franco-indienne sur la suppression du plastique à ogeage unique. Je me suis beaucoup impliquée dans la COP27 et la COP15 et je n'ai retenu deux leçons. Premièrement, les financements sont au centre de tous les enjeux. Développement, climat, environnement. C'est sur cette question que nous attendent nos partenaires. Deuxièmement, les besoins sont énormes et l'investissement public ne sera jamais suffisant. Nous avons besoin de mobiliser les secteurs privés. C'est pour cela que le rôle de Propaco en Inde est si important. Propaco joue un double rôle en finançant directement les secteurs privés pour appuyer des entreprises engagées pour le climat, la santé ou l'environnement et qui est aussi comme catalyseur des investissements privés. Et l'activité de Propaco en Inde, c'est aussi un message symbolique fort que la France envoie. Nous ne sommes pas dans une logique d'aide et l'Inde n'est pas un pays en développement qui aurait besoin de l'assistance d'un pays développé. Au contraire, l'Inde est une grande économie émergente et nous sommes des partenaires égaux. Nous nous apportons mutuellement des choses en travaillant ensemble et en faisant dialoguer nos secteurs privés sur des soujets innovants et sur des technologies de pointe. Et c'est ce que fait Propaco en finançant une centrale solaire développée par Engie dans l'Ouest de l'Inde. C'est aussi ce que fait Propaco en s'associant aux acteurs indiens de la microfinance pour soutenir des centaines de petites et moyennes étaient prises partout dans le pays. Et c'est ce que fait Propaco à travers mille autres projets en Inde sur le climat, sur la santé, l'entrepreneuriat féminin ou encore la création d'emplois de qualité. Alors oui, la France et l'Inde ont tant de choses à faire ensemble et Propaco joue un rôle clé dans cette relation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !